Les animaux dans la vie Il était une fois des animaux qui vivaient tranquillement en Afrique. Il y avait une girafe. Un éléphant. Un lion. Un zèbre. Un tigre. Un guépard et son petit. Ils formaient une famille heureuse. Mais un jour, trois méchants chasseurs venus de loin envahissent le territoire. Avec des bateaux pointus, ils le capturent un à un. Ces bandits espèrent gagner beaucoup d'argent en les vendant à un zoo en euros. Enfermés dans des cages, les animaux sont apeurés, inquiets et tristes. Quel en est de venir ? Quel en est de venir ? Vont-ils nous tuer ? Pour traverser l'océan et ainsi rejoindre l'Europe, les hommes embarquent les animaux sur un bateau. Après cette pénible traversée, les animaux sont entassés dans un camion qui les emmène en Belgique. Au cours de ce long voyage, les animaux ont tout le temps d'imaginer un plan pour s'échapper. Aussi, en le moment où les trois hommes ouvrent la porte du camion, le tigre, le lion et l'éléphant leur sautent dessus et les blessent grièvement. Sans s'attendre, une seconde de plus, tous les animaux prennent la fuite. Puis, ils s'arrêtent et soufflent. Où sommes-nous ? Se demandent les lions, que vont en tête ? Nous sommes dans notre pays, constate le zèbre. J'ai peur ! Chichote le bébé qui part. Ils se sentent seuls, abandonnés et tristes. Il n'y a rien à manger depuis leur départ. Ils sont affamés. Nous allons chercher de la nourriture. Suggère le zèbre qui grimpe aussitôt dans un arbre pour voir au loin s'il y a quelque chose à manger. Également, au percé sur un mur, le tigre annonce fièrement. Là-bas, il y a un adarouin avec plein de fruits et légumes. Allons-y ! Arrivé à l'épicerie, les animaux se ruent sur les cajoux. Le zèbre goûte des fraises. La girafe grignote des branches de salierie. L'éléphant croque un bel épi de maïs. Et même s'ils sont carnivores, le lion n'a pas d'autre choix que de manger des feuilles d'épinards. Et le tigre de dévorer des pêches. J'ai trouvé une bouteille en plastique, mais elle est presque vide. Heureusement, un peu plus loin, ils découvrent une grande flac d'eau pour se désaltérer. Lorsque les gens de la ville aperçoivent ces animaux sauvages, ils ont peur et s'enferment dans leur maison. Les animaux explorent alors librement le quartier à la recherche d'une nouvelle maison. Le tigre propose de s'installer dans un arbre, mais en pleine ascension, il renonce à son idée. Cet arbre est trop haut et le matin, si on est mal réveillé, on peut tomber par terre. Tout à coup, les animaux sont montés sur un mur et nous. Je vois en loin un animaux château. Allons-y ! Arrivé au château, les animaux ouvrent ensemble la lourde porte et en y pénétrant, ils s'exclament tous. Wow, c'est magnifique ! Aussi, ils décident de s'installer dans cette grande maison. Elle est entourée d'une rivière où ils vont tous baigner. C'est super, je me croirais en Afrique ! L'eau est un pot froid. Je vais me doucher. J'adore nager. Et autour de leur château, il y a un parc gigantesque où les animaux trouvent des fruits et de la verdure pour se nourrir. Je suis en train de devenir herbivore. Dans cet espace vert, ils s'amusent à toutes sortes de jeux. J'adore jongler avec un marron. Moi, je préfère jouer au football. Moi, cache-cache, c'est mon jeu préféré. C'est cool de me balancer dans une bouteille en plastique. J'aime promener avec le lion car il me porte sur le dos pour traverser les passages difficiles. Les animaux sont tellement heureux et tranquilles dans ces super endroits. Ils décident d'envoyer une lettre à leur famille restée en Afrique. Ils veulent les rassurer et leur raconter leur nouvelle vie. Maman, n'oublie pas. Fais un bisou à grand-mère de ma part. À un pleur le petit guépard. Et comme les gens du quartier n'osent pas s'approcher du château car ils le croient hanté, L'éléphant, le zèbre, la gira, le tigre, le lion, le guépard et son petit continueront à régner des longues années encore sur leur nouveau royaume. L'éléphant, le boulevard et son petit guépard et son petit guépard. L'éléphant, le chantier de l'éléphant, le chantier de la gira, le château et son petit guépard et son petit guépard. Sous-titrage ST' 501